En réalité, l'Ukraine ne peut pas faire partie de l'OTAN. On a fait miroiter ça à l'Ukraine, je pense qu'on n'a pas été très honnête avec les Ukrainiens. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien membre des services de renseignement suisse. Vous êtes spécialiste des pays de l'Est et ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Au sein de l'OTAN, vous avez participé à des programmes en Ukraine et notamment lors de la révolution de Maïdan en 2014. Vous êtes l'auteur de trois livres majeurs aux éditions Max Milo sur la guerre en Ukraine. Poutine, maître du jeu, en février 2022. Opération Z, en septembre 2022. Et enfin, Ukraine, entre guerre et paix, en mai 2023. Nous allons aborder aujourd'hui les conséquences de la guerre en Ukraine. Première question. Les États-Unis ont déjà donné à l'Ukraine plus de 39,6 milliards d'euros en aide humanitaire, équipements et munitions. Cela peut-il continuer, surtout à l'approche de la présidentielle américaine ? Alors le problème des Occidentaux en matière d'aide à l'Ukraine n'est pas un problème financier. Je pense que les Occidentaux ont suffisamment d'argent, si on peut dire ça comme ça, suffisamment d'argent pour payer à l'Ukraine. Donc le problème n'est pas là. Le problème est dans les capacités matérielles qu'ils peuvent offrir à l'Ukraine. L'aide matérielle, c'est-à-dire les chars, les avions, les munitions, les missiles, etc. Et c'est là où les Occidentaux ont un problème, parce que les besoins de l'Ukraine sont tellement importants que les stocks des pays occidentaux en sont affectés. Il y a eu une étude qui vient de sortir, qui a été faite par un centre d'études stratégiques américain, le CSIS, qui mesure, qui a calculé le temps qu'il faudrait pour reconstituer les stocks de l'armée américaine. Peut-être avant de dire ça, il faut que j'explique deux choses. L'aide américaine pour l'Ukraine, elle se décompose en deux parties. Il y a d'une part l'aide à l'Ukraine en tant que mesure d'urgence. C'est une aide qui est fournie par le gouvernement américain, avec l'approbation du Parlement, c'est-à-dire du Congrès, et qui accorde des crédits pour l'achat de matériel ou pour l'acquisition, etc. Donc, si vous voulez, c'est des crédits qui serviront à acheter des matériels et à les envoyer en Ukraine. Voilà. Ça, c'est le premier mode de financement. Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est les deux plus importants. Ça, c'est le premier. Le deuxième plus important, c'est ce qu'on appelle le « presidential drawdown authority », c'est-à-dire l'autorité ou l'autorisation du président de retirer du matériel des stocks de l'armée. Et ça veut dire que lorsqu'on veut, par exemple, donner des missiles patriotes, ils sont peut-être pas... Ils sont très longs à fabriquer, donc on ne peut pas les avoir comme ça sur étagère. Et le président des États-Unis peut décider, puisqu'il est le chef des armées, de prélever sur les stocks existants de l'armée américaine et de les envoyer en Ukraine. Ça serait le PDA. Donc, ça veut dire qu'une bonne partie des équipements qui ont été donnés, notamment les HIMARS, ces missiles, ces lances-fusées multiples, ou bien, précisément, les Patriots, ou bien d'autres équipements comme ça, ont été fournis sur la base de l'autorité présidentielle. Autrement dit, ils ont été prélevés sur les stocks américains. Et le CSAS a calculé que pour certains matériels critiques, il faudrait sept ans, sept ans aux États-Unis pour reconstituer les stocks qu'ils avaient avant la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'en moins d'une année, ils ont grillé sept ans de leurs propres stocks. Donc, ça veut dire qu'en clair, on a des pays occidentaux qui arrivent un petit peu... Si vous voulez, ils ont l'eau sous le manteau. Ils ont l'argent, l'argent n'est pas le problème, mais ils n'ont plus les capacités matérielles à soutenir l'Ukraine. L'Ukraine, il ne faut pas oublier non plus que les armées occidentales, depuis maintenant une trentaine d'années, sont des armées qui ont été configurées pour des combats coloniaux, si on peut me passer l'expression, c'est-à-dire des combats contre des armées ou des forces qui sont technologiquement moins bien équipées, qui sont plus faibles, qui n'ont pas de blindés, qui n'ont pas d'aviation, qui n'ont pas de matériel hautement sophistiqué, etc. Par conséquent, on a pu créer des systèmes. Vous voyez, par exemple, en Afghanistan, les Américains tiraient 300 obus de 155 par jour. 300. Les Ukrainiens en tirent 3 000 par jour. Donc on voit bien que la configuration des armées occidentales pour les opérations Moyen-Orient, antiterroristes, ne correspond plus du tout au profil qu'il faudrait pour soutenir une armée dans une guerre conventionnelle. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Par conséquent, au-delà du problème financier, c'est tout simplement les capacités matérielles, les capacités industrielles aussi, parce que quand on dit matériel, il y a un moment, il faut produire le matériel qu'on n'a plus ou bien produire du matériel qu'il faudrait pour l'Ukraine. Et nous n'avons pas les chaînes de production pour ça. Et aucune entreprise va mettre en place une usine ou une chaîne de montage, de production pour quelques mois ou pour, si vous voulez, une durée qui est indéterminée. Pour eux, c'est un investissement. Donc les Occidentaux sont un peu là dans un cul-de-sac actuellement au niveau des équipements qu'ils peuvent fournir. Voilà où est le problème pour les Occidentaux aujourd'hui. Pour les Ukrainiens, ils sont dans un dilemme parce que sans... Et on le voit très bien avec cette contre-offensive qui s'est finalement enlisée. parce qu'on a fourni à l'Ukraine par-ci, par-là, 10 chars, 20 chars, 30, etc. On a des lieux du matériel qu'on a un peu parsemé comme ça, que les Ukrainiens ont tenté, tant bien que mal, de rassembler, de mettre en cohérence. Ce qui n'est pas toujours évident parce que ce sont des matériels qui ne sont pas faits pour coopérer ensemble, nécessairement. Vous avez des matériels qui ont été conçus sur les besoins britanniques, d'autres qui ont été conçus pour des besoins américains, d'autres pour des besoins français, etc. Et ils n'ont pas nécessairement été conçus pour les mêmes logiques d'emploi, pour les mêmes rythmes d'emploi, pour les mêmes conditions d'emploi, parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes qualifications personnelles, etc. Donc les Ukrainiens ont fait de tous ces équipements, ils ont fait de leur mieux pour avoir une armée qui ait une certaine cohérence, mais ça n'a quand même pas suffi pour cette offensive. Donc on arrive maintenant à un peu un moment de vérité quelque part. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup vécu sur des fantasmes, fantasmes d'opérations qu'on s'imaginait, mais qui n'étaient pas vraiment réalistes, avec des désirs de victoire, des victoires qu'on a même presque décidées à l'avance, et qu'il n'y avait aucune raison objective pour qu'il y ait de victoire, etc. Donc on se trouve maintenant un peu dans un cul-de-sac, et par conséquent, aujourd'hui, on arrive à un moment où les Occidentaux doivent sérieusement remettre en question la nature de ce qu'ils veulent faire pour l'Ukraine, parce qu'on s'aperçoit bien que là, le gouvernement américain, d'ailleurs, assez symptomatiquement, la dernière décision du gouvernement américain de livrer des armes, ils ont une liste... Alors déjà, si on compare à août de l'année passée, fin août 2022, les Américains avaient des listes de 770 millions de dollars. Aujourd'hui, fin août 2023, on a une liste de 225 millions de dollars. Donc on voit qu'on a déjà baissé dans les volumes. Et quand on regarde le libellé de la liste, c'est assez intéressant. À l'époque, on indiquait, on donne 100 000 coups de ceci, 10 000 fusées de ça, etc., on donnait le nombre. Aujourd'hui, on dit des fusées, des canons, on ne donne plus les quantités, parce qu'on n'est plus en mesure de les donner, parce qu'on en a... À vrai dire, on n'a plus les quantités nécessaires. On ne donne qu'une ou deux pièces, un peu par acquis de conscience, mais on n'est plus en mesure de faire un soutien aussi appuyé que ce qu'on avait fait l'année passée. Donc on arrive au moment de vérité, et je pense que c'est le signal qu'il faut passer à une autre logique, et que l'idée qu'on va obtenir un succès à travers la guerre, ou en essayant d'endormir, pas d'endormir, non, mais d'attiser la population russe pour qu'elle demande la fin des hostilités, parce que cette guerre est trop pesante, etc., je pense qu'on est dans un scénario qui est aujourd'hui totalement dépassé et qui n'a aucun sens, et qu'il faut voir autre chose, peut-être aller dans le domaine de la négociation, dans le domaine de... Enfin, dans d'autres choses. Mais continuer à fournir des armes n'est plus une solution. De surcroît, effectivement, il y a deux événements, deux élections importantes en 2024, les élections américaines et les élections européennes. Donc ça aura certainement une influence sur les décisions ? Alors, les élections européennes, bon, je suis moyennement convaincu que ça influe sur les décisions, parce que ce n'est pas l'exécutif qui est... N'est-ce pas ? On est sur des élections... Je ne suis pas sûr que les Européens attachent autant d'importance que ça aux élections européennes. Aux États-Unis, c'est une autre paire de manches, parce qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est que l'issue du conflit ou le développement du conflit, qui peut ou ne peut pas appuyer la candidature de Joe Biden. Donc ça, c'est un... Et actuellement, quand on voit un petit peu... On prend la température aux États-Unis, on s'aperçoit que les Américains ont plutôt l'impression, plutôt l'administration Biden, ont plutôt l'impression que le conflit serait plutôt un boulet pour Biden. Et que par conséquent, il faudrait trouver une solution avant de démarrer la campagne présidentielle et puis qu'au moins, il puisse apparaître comme étant celui qui a trouvé une solution, mais pas celui qui arrive en se présentant aux électeurs avec un problème. Voilà, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ça va être un sujet pour la campagne. Et que là, vont s'opposer les Trumpistes qui prétendent que Trump va résoudre le problème et Biden qui n'a pas été capable de le faire. Personnellement, je n'ai pas d'opinion particulière sur l'un ou l'autre des candidats, mais j'ai l'impression que ni Trump ni Biden résoudront le problème. Et quand Trump dit qu'il résoudrait le problème en 24 heures, alors je me fais le porte-parole de Zelensky en disant que si Trump avait voulu régler le problème en 24 heures, il aurait pu le faire quand il était président et il ne l'a pas fait. Donc, pour moi, tout ça sont des redemontades. Je pense que si on se trouve dans un duel Trump-Biden aux présidentielles, je pense que l'envers vaut l'endroit et qu'on tombera... Il n'y a pas de bonne solution à ce choix. Bref, ça, c'est un autre débat. Alors, en France, l'ex-président français Nicolas Sarkozy a appelé dans une interview au Figaro à résoudre le conflit par la diplomatie, en réglant notamment le sort de la Crimée et du Donbass par des référendums. Qu'en pensez-vous ? Quels sont les scénarios de sortie de crise, à votre avis ? Oui, alors, Sarkozy fait preuve de sagesse quand il n'est pas au pouvoir et quand il est au pouvoir, il aurait été sans doute plus habile de sa part de faire preuve de sagesse alors qu'il avait les commandes de l'État. Mais bref, ça, c'est un problème français. Ceci étant, c'est une affaire de bon sens qu'aujourd'hui, on arrive à un point où ce conflit, à mon avis, ne peut avoir qu'une solution dans la négociation. Le problème de la Crimée, je pense que le problème de la Crimée, les Russes ne voudront pas le prendre dans la négociation. Le problème de la Crimée, c'est un problème qui remonte à 1991. Je vous rappelle que la Crimée a été détachée de l'Ukraine avant que l'Ukraine soit indépendante puisque la Crimée est devenue, après un référendum de janvier 1991, la République socialiste autonome de Crimée détachée de l'Ukraine et l'Ukraine n'est devenue indépendante que par la suite. Et que, même si cet épisode a été soigneusement rangé sous le tapis par nos historiens et autres commentateurs, c'est une réalité que les Criméens ont très clairement en tête et pour eux, il n'est même pas question que la Crimée revienne sous l'autorité de Kiev. Et quand on voit d'autre part ce que la Russie a fait depuis 2014 en Crimée en termes d'investissement d'infrastructures, etc., je doute qu'il y ait le moindre Criméen qui ait encore l'idée que la Crimée puisse revenir à l'Ukraine. Donc voilà, ça c'est une chose. Ceci étant, l'idée d'une négociation doit être d'autres pays, mais la négociation elle doit prendre la situation actuelle. Vous comprenez ? Le problème est, comme je l'ai déjà dit, en mars 2022, Zelensky a fait une proposition à la Russie que la Russie se retire des territoires qu'elle venait d'occuper depuis le 24 février, que la question de la Crimée et du Donbass seraient des statuts qui seraient à discuter séparément, mais que la Russie quitterait le reste du territoire et qu'en échange, l'Ukraine reste neutre sous garantie internationale et ne ferait pas partie de l'OTAN. En substance, c'est ça. Il y avait d'autres choses dans cette proposition de Zelensky. Et ce sont les Occidentaux qui ont finalement forcé Zelensky à échanger cette proposition contre un soutien illimité de la part des Occidentaux. Et c'est pour ça que Zelensky a retiré sa proposition en échange du soutien occidental. Alors aujourd'hui, vous comprenez, soit Zelensky, soit les Occidentaux sont un peu mal pris de revenir à une situation qu'ils avaient eux-mêmes obligé Zelensky à oublier. Et c'est là où est le problème en réalité. Ça veut dire que l'idée que les Russes quittent le territoire ukrainien totalement, il faut l'oublier. La discussion telle que la présente Sarkozy, c'est une discussion il retarde plus d'une année. Je sais qu'il vient de le faire, mais il connaît mal le dossier. Parce que il referait en quelque sorte ce que les Occidentaux ont empêché Zelensky de faire il y a une année. Et les Russes vont dire vous n'êtes pas sérieux. Vous voyez ? Donc l'idée de négociation me semble être l'idée à laquelle inévitablement on va devoir se diriger. Inévitablement on va devoir aller vers une négociation. Mais la question c'est les termes de cette négociation. Or aujourd'hui c'est clairement la Russie qui détient si ça se fait ça se fait aux termes russes de plus en plus. Et quels seraient les termes russes justement à votre avis aujourd'hui ? Alors là je ne le sais pas je ne sais pas jusqu'où n'est-ce pas une négociation même si ça se fait sur les termes russes n'importe qui sait qu'une négociation ça se fait toujours vous donner et recevez quelque chose. Donc on est toujours dans une dynamique comme ça. Qu'est-ce que les Russes sont prêts à donner pour recevoir ce qu'ils ont déjà ? ça je ne suis pas prêt à le dire. Je vois bien quelle pourrait être la position d'Ukraine mais la Russie je ne vois pas très bien ce qu'elle peut donner c'est pour ça qu'aujourd'hui les Russes sont sans doute un peu ils ne sont pas demandeurs en termes de négociation parce qu'actuellement c'est eux qui tiennent le couteau par le manche si vous me passez l'expression. Vladimir Poutine a toujours dit qu'il était prêt à négocier il a dit que pour ça il fallait la confiance et que cette confiance n'existait pas en l'état ça il l'a dit en décembre de l'année passée donc on sait déjà qu'ils sont prêts à négocier mais qu'il leur faudra des très solides garanties d'un part des Occidentaux et les Occidentaux ne sont pas prêts ni mentalement ni intellectuellement ni moralement pour fournir des garanties parce qu'ils n'ont jamais respecté leurs accords donc il n'y a pas de raison qu'ils les respectent une fois de plus donc ça c'est on l'a vu avec l'Iran les Américains n'ont pas rempli leurs obligations les Iraniens ont rempli leurs obligations les Américains n'ont pas rempli les leurs et puis les Européens ils ont eu peur de froisser les Américains ils ont surtout eu peur d'être sanctionnés par les Américains donc ils ont fait comme si rien n'était et ils n'ont pas rempli leurs obligations non plus on est avec des pays occidentaux que ça ne gêne pas du tout de ne pas respecter la parole on a l'arrogance de celui qui a tout y compris la puissance y compris la puissance militaire puis qui dit ben ouais bon je ne respecte pas mais voilà c'est comme ça prenez le take it or leave it et c'est un peu c'est un peu la philosophie les Russes sont conscients de ça et ils diront on serait prêt à négocier lorsque vraiment il y aurait une confiance possible mais ils sont toujours pour la négociation et d'ailleurs la plupart des Russes sont pour la négociation enfin quand je dis la plupart une grande partie des Russes maintenant je n'ai plus exactement les chiffres en tête mais une grande partie des Russes est favorable à la négociation maintenant je peux me tromper mais il y a autour de 50% de la population qui est pour la négociation mais depuis très longtemps d'ailleurs et c'est la politique d'ailleurs du gouvernement de nouveau Poutine a toujours dit on est prêt à négocier c'est pas qu'on est contre mais il faut il faut que les garanties il faut nous montrer que vous ne nous trompez pas on a vu les accords de Minsk etc donc voilà donc on est dans du côté russe il y a une disponibilité mais il n'y a plus l'intention d'être le dindon de la farce mais par exemple bon il y a eu une déclaration assez étonnante du directeur de cabinet du secrétaire général de l'OTAN qui a émis l'hypothèse d'une cession ukrainienne des territoires en échange d'une entrée dans l'OTAN vous pensez que c'est quelque chose qui est négociable pour les russes ? alors tout d'abord concernant cette déclaration du secrétaire ou de l'assistant du secrétaire général de l'OTAN ou de son chef de cabinet je pense qu'il est il a cité des modèles de discussion qu'il y avait au sein de l'OTAN je pense que partout enfin à l'OTAN en particulier on doit discuter d'un certain nombre d'hypothèses de travail et puis de scénarios de sortie de crise j'imagine et il en a cité un donc il faut prendre cette proposition pour ce qui est c'est pas une proposition d'abord il a simplement cité il l'a expliqué par la suite parce que quand il a dit ça ça a déclenché passablement de remous il a expliqué par la suite que oui j'aurais pas dû le dire dans ce contexte parce que c'était pas c'est pas une proposition à proprement parler mais c'est des choses qu'on discute voilà et je pense qu'il faut le prendre comme ça il faut pas trop trop imaginer là-dessus ceci étant pour les russes il est clair que et je pense même que pour l'OTAN en réalité l'Ukraine ne peut pas faire partie de l'OTAN on a fait miroiter ça à l'Ukraine je pense qu'on n'a pas été très honnête avec les Ukrainiens d'ailleurs on l'a vu au dernier sommet de l'OTAN à Vilnius on n'est pas arrivé à dire clairement qu'on donnait à l'Ukraine qu'on lui disait oui vous serez membre et puis on va faire une procédure accélérée etc. pas du tout on l'a au contraire si on lit bien les termes c'est qu'on a repoussé ça au calende grec donc ça veut dire que dans l'OTAN les gens ont compris que techniquement vous savez c'est un peu comme ce qu'on a fait avec la Turquie et l'Union Européenne on a dit oui oui on vous met sur la liste d'attente en sachant qu'on le ferait jamais pour différentes raisons bien sûr les raisons ne sont pas les mêmes mais pour l'Ukraine on pense qu'il y a très peu de gens qui ont l'illusion que l'Ukraine puisse faire partie de l'OTAN dans un avenir prévisible en tout cas tant qu'il y a autant d'antagonisme avec la Russie parce que vous comprenez bien les contraintes que ça suppose c'est que vous êtes toujours sous la menace ou le risque de devoir appliquer ce fameux article 5 qui vous met en guerre finalement donc ça veut dire qu'il ne peut y avoir d'entrée dans l'OTAN qu'à partir du moment où il y a une relation stable durable et pacifique entre l'Ukraine et la Russie quand est-ce que ça se produira et quand ça pourra se produire c'est une question à 100 francs mais ce que je veux dire par là c'est que des conditions même pour l'OTAN ne sont pas réunies pour que l'Ukraine puisse faire partie c'est très joli de dire comme ça l'Ukraine doit faire partie etc mais en réalité les implications que ça a sont telles que l'OTAN ne le fera pas et c'est pour ça que l'OTAN ne s'est pas engagée à Vilnius alors qu'on avait fait un peu miroiter des tas de choses à Volodymyr Zelensky Emmanuel Macron a martelé son souhait de voir concrétiser la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comment expliquez-vous cette position ? Oui mais vous comprenez Macron quelquefois j'ai un peu l'impression qu'on est dans une cour d'école en France parce que j'ai un peu le sentiment qu'il il clame ça parce qu'il sait que ça ne se fera pas voilà il peut le clamer parce qu'il sait que ça ne se fera pas il y a des pays qui sont et probablement même que les pays qui sont les plus les plus méfiants à l'égard d'une participation de l'Ukraine à l'OTAN sont précisément les Américains donc je oui bon Macron écoutez je ne veux pas trop en parler mais ça me semble être un peu de l'enfantillage quand on regarde même d'ailleurs dans les comment sur les réflexions des think tanks américains il y a de plus en plus d'Américains qui disent l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN elle ne fera pas partie point barre alors une autre conséquence incroyable de la guerre en Ukraine ça a été le développement des BRICS est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que représentent les BRICS et les évolutions qu'il y a eu avec la guerre en Ukraine alors les BRICS donc le Brésil Russie Inde Chine Afrique du Sud d'abord ça n'est pas une organisation à en parler c'est une espèce de club on va dire ça comme ça c'est en fait les occidentaux qui ont appelé ces économies émergentes dans les années 90 on les a surnommé les BRICS bon d'abord ça sonne bien ça fait le mot BRICS en anglais donc c'était voilà et puis ça rassemblait effectivement ces économies qui étaient à cheval entre le développement et la haute technologie quelque part aujourd'hui on voit que ces différents membres du club arrivent à une certaine maturité c'est le cas notamment de la Chine et que en l'occurrence pour la Chine la Chine devient un peu le comment dire la locomotive du Sud quelque part d'abord parce que à travers ces routes de la soie elle a compris qu'elle a un marché énorme ce que les occidentaux n'ont jamais compris d'ailleurs ils n'ont jamais compris que le reste du monde pouvait être un marché ils l'ont toujours vu comme une source de revenus mais pas comme un marché alors que la Chine a compris que le Sud était un marché et qu'il suffisait donc de développer ce marché pour qu'il leur achète des choses et qu'il fallait développer ces pays pour qu'ensuite ils deviennent de bons clients c'est finalement une approche un peu mercantile mais qui est plus honnête quelque part parce que elle signifie que ma prospérité je vais créer votre prospérité pour créer la mienne donc il y a une logique qui n'est pas inintéressante là-dedans et d'ailleurs les pays africains ont très bien compris ça c'est pour ça qu'actuellement ils ont plus d'intérêt par rapport à la Chine voire la Russie l'Inde est encore peu exportatrice d'une certaine manière de ce genre de savoir-faire le Brésil non plus mais la Russie et la Chine le sont et c'est la raison pour laquelle les pays d'Afrique sentent que le vent maintenant vient de l'Eurasie je veux dire qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dessus et qui ont accéléré si vous voulez ce phénomène de Brics parce qu'aujourd'hui enfin jusqu'à maintenant on parlait de Brics mais maintenant il y a de nouveaux pays qui veulent adhérer au club alors ça s'appellera peut-être plus Brics il faudra trouver une autre abréviation mais ça viendra à autre chose probablement mais le coup d'accélérateur qu'a donné la guerre la guerre en Ukraine c'est il y a plusieurs aspects le premier c'est que les occidentaux en sanctionnant la Russie de manière aussi radicale ont montré au reste du monde que finalement même une puissance nucléaire ne faisait pas peur et que par conséquent n'importe quel pays pouvait être sanctionnable comme la Russie donc si vous n'obéissez pas à ce que dit l'Ouest vous risquez d'être sanctionné de la même manière c'est la première chose deuxième chose le moteur ou l'outil des sanctions étant le dollar ou la dépendance économique les pays du sud commencent à comprendre que les relations avec les pays occidentaux deviennent toxiques les réserves qu'ils ont en dollars etc qui jusque il y a 50 ans 40 ans le dollar était encore une source de puissance et de force symbole de force aujourd'hui c'est une vulnérabilité parce que si vous avez ces réserves là on peut on peut tout vous confisquer vous bloquer vous en fait on peut littéralement geler votre économie alors pour la Russie ça n'a pas fonctionné parce que la Russie a été suffisamment à la fois habile et puissante pour se prémunir contre l'effet des sanctions mais ce sera certainement beaucoup plus difficile pour un pays africain par exemple et par conséquent il vaut mieux changer son fusil d'épaule et commencer à travailler avec des gens qui ne pratiquent pas la sanction comme mesure politique étrangère parce que c'est ça qu'a aussi révélé cette crise c'est que la sanction est devenue un outil de politique étrangère et même un outil enfin plus qu'un outil de politique étrangère puisque typiquement l'Union Européenne depuis le début de ce conflit c'est à dire depuis 2014 même depuis 2013 pourrait-on dire l'Union Européenne n'a joué aucun rôle comment dire atténuateur dans la crise qu'il pouvait y avoir entre l'Ukraine la Russie à vrai dire ils ont même créé cette crise peut-être pas volontairement au début mais après ils ont continué à l'alimenter et depuis février 2022 la diplomatie la soi-disant diplomatie européenne elle a eu absolument aucune activité diplomatique c'est faire de la propagande en quelque sorte pour les sanctions européennes donc c'était pour un langage encore plus dur que pratiquement la diplomatie devenait plus royaliste que le roi plus militaire que les militaires par conséquent je pense que l'Union Européenne là a montré un visage que le reste du monde n'attendait pas à susciter la méfiance à la réalité du reste du monde et par conséquent je pense que beaucoup de pays se sont dit ça devient un peu chaud il vaut mieux se tourner vers ceux qui eux ont une vraie politique étrangère plutôt que ceux qui font de la force une politique étrangère alors ça c'est un aspect et puis il y a un autre aspect qui n'est pas directement lié à la guerre en Ukraine mais qui je pense joue quand même son rôle parce que on l'a évoqué à certains moments certaines personnes ont dit qu'il y avait deux valeurs de société qui s'affrontaient en Ukraine un côté plus traditionnel de la Russie et puis un côté plus progressiste de l'Ukraine je ne suis pas sûr que ces comparaisons soient si bonnes parce que connaissant les Ukrainiens c'est un peuple qui n'est pas si progressiste que ça en termes de société mais bref admettons toujours est-il qu'en Europe on aime bien mettre en opposition l'ouverture aux minorités des problèmes d'immigration tout ça on les met en opposition avec une politique que l'on attribue uniquement à la Russie qui est plus conservatrice plus traditionnelle tournée sur la famille etc ceci étant si on regarde des pays d'Europe de l'Est comme la Pologne les pays baltes on s'aperçoit qu'ils sont tout aussi traditionnalistes que les Russes mais on attribue ça plutôt aux Russes qu'aux Polonais assez curieusement mais bref c'est comme ça toujours est-il que le résultat des courses est que pour beaucoup de pays et c'est très valable pour les pays du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite etc mais aussi les pays africains ils ont le sentiment de l'opposition de deux systèmes de valeurs un système occidental qui se dirige du côté américain avec une sorte de wokisme etc et puis une société plus traditionnelle plus attachée aux valeurs de la famille etc or pour la plupart des pays du reste du monde qu'elles soient musulmanes non musulmanes ça n'a rien à voir avec la religion ça n'a plus à faire avec la société dans le reste du monde l'état d'esprit par rapport à la société est finalement plus proche de celui des Russes les valeurs de la famille les valeurs de la tradition les valeurs des anciens ce genre de choses là parle plus au reste du monde que la question du wokisme les questions transgenres tout ça ce sont des choses qui que le reste du monde a de la peine à intégrer dans ça d'ailleurs c'est un problème dont on parle de plus en plus depuis une année assez curieusement est-ce qu'elle est à cause de l'Ukraine ou dans le sillage de la guerre en Ukraine je ne suis pas capable de le dire parce que je n'ai pas étudié ça mais le fait est qu'on en parle plus et je pense que le conflit ukrainien tel qu'il est perçu en Afrique ou au Moyen-Orient se traduit aussi par ce phénomène là et ça contribue à la désaffection qu'on a d'un Occident qu'on voit un petit peu en perdition quelque part qui correspond à des valeurs qui ne sont pas les valeurs que nous connaissons que nous je ne veux dire pas là je mets maintenant à la place d'un Africain ce ne sont pas les valeurs que nous connaissons c'est des valeurs un peu curieuses qui sont les leurs mais qui ne sont pas celles auxquelles on aspire et ça a contribué je pense à cette à cette séparation progressive qui s'est amorcée entre le nord et le sud à l'occasion de ce conflit et qui se manifeste très probablement à travers de manière alors avec des événements plus ponctuels et plus aigus comme ce qui se passe au Mali au Niger voilà où on voit très clairement que quelque part il y a des gens qui en ont assez d'avoir des occidentaux ils étaient probablement un exemple à un moment ils ne le sont plus et ils doivent accepter qu'ils ne sont plus un exemple comment expliquez-vous d'ailleurs le déficit de la diplomatie française par rapport à ce qui est survenu en Afrique et les différents coups d'état je pense que d'abord c'est pas alors oui on peut parler déficit de la diplomatie française parce qu'on parle du Mali et du Niger où la France avait évidemment un rôle important à jouer mais il ne faut pas se tromper j'ai été plusieurs fois au Mali ces dernières années parce que j'ai travaillé pour l'école de maintien de la paix ou avec l'école de maintien de la paix de Bamako et j'ai eu de nombreux entretiens à cette occasion avec des intellectuels des journalistes des gens sur place etc et il y a un phénomène qui a finalement bouleversé toute cette région du monde et dont on n'a pas assez conscience chez nous ça a été la destruction de la Libye sous Sarkozy et si la diplomatie avait eu son mot à dire c'est là qu'elle aurait dû l'avoir parce que tout ce qui s'est passé par la suite n'est que la conséquence de cette erreur monumentale qu'a été la destruction de l'état libyen c'était une imbécilité il n'y a pas tellement d'autres mots plus polis pour le décrire irréfléchi qui a été qui a été fait avec une absence de maturité qui me semble absolument incroyable pour un état démocratique mais bref et les pays africains ont très bien compris ça et ils ont vu que les problèmes qui en ont découlé les problèmes chez les Touareg et tout ça dans toutes ces tribus qui forment cette bande du Sahel que la Libye tenait un petit peu comme une clé de voûte quelque part c'est la pierre qui tenait tout le truc en équilibre vous enlevez la pierre et tout s'effondre c'est exactement ce qui s'est passé et l'incapacité de la France à l'époque en particulier de son président a été de ne pas comprendre l'architecture de ce problème ils n'ont pas compris le problème ils n'ont rien compris et depuis finalement on ne fait que raccommoder les pots cassés et quand la France est intervenue tout d'abord avec Serval alors bon Serval c'est une opération très directe qui n'a d'ailleurs pas duré très longtemps mais ensuite Barkhane surtout est le type d'opération qu'on a menée sans stratégie c'est-à-dire c'est une opération qui devait être sur le long terme Serval c'est une opération de court terme c'est ponctuel on fait on réalise c'est un succès mais on est dans le domaine du tactique opérationnel Barkhane c'est différent parce que ça avait un objectif plus large plus régional plus étendu dans le temps et dans l'espace et ça méritait une stratégie or il n'y en avait aucune et c'est ça que reprochent les Africains ils disent vous venez chez nous vous faites la guerre mais dans quel but ? comme on l'a vu ici quand on voit chaque militaire français tuer dans le Sahel on vous dit chaque fois nous faisons du bon travail on en tue un mais il y en a dix qui ressortent donc ça veut dire qu'on n'est pas efficace si chaque fois que vous tuez un djihadiste il y en a dix d'autres qui apparaissent ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans votre stratégie tout simplement ou simplement vous n'en avez pas d'ailleurs il n'y a jamais eu vraiment de stratégie pour régler le conflit et c'est là qu'il y a le problème c'est plus un problème de stratégie qu'un problème de diplomatie quelque part parce qu'on n'a jamais su expliquer au pays africain ce qu'on faisait chez eux ils voyaient qu'on tuait des gens et ils ne voyaient pas qu'on résolvait un problème et ils ne percevaient pas la résolution du problème et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont dit vous ne servez à rien avant de rentrer chez vous et vous pensez que les russes et en particulier Wagner a joué un rôle dans la déstabilisation de ces pays non enfin je n'en sais rien n'est-ce pas on a tendance quand il y a ce genre de problème le problème des occidentaux c'est qu'ils sont incapables de remettre en question ce qu'ils ont fait ils sont incapables de se remettre en question et donc on essaye toujours de trouver un responsable ailleurs toujours la faute à quelqu'un d'autre si les français avaient eu des stratégies des stratégies tout court qu'on souhaite intelligente les Maliens auraient continué à travailler mais ils ont vu qu'il y a quelque chose qui tourne par rond parce que plus vous agissez plus vous créez le problème donc il y a un moment vous n'êtes plus parti du problème vous n'êtes plus parti de la solution vous n'êtes plus parti du problème et c'est pour ça qu'on vous demande de partir en réalité c'est ça donc déjà il aurait fallu avoir une vision claire de ce qu'on voulait faire une compréhension de ce qui se passait et je pense que les dirigeants occidentaux français en particulier mais pas seulement parce que l'Union Européenne s'est mêlée dans cette région aussi ils n'ont pas vraiment compris ce qui se passe ils voyaient des djihadistes et puis on n'aime pas les djihadistes donc on élimine les djihadistes on ne les aime pas on les tue c'est un peu ça la mécanique mais en Afrique les problèmes se résolvent d'abord pas de la même manière que nous peut-être pas au même rythme non plus et certainement pas sans les mêmes méthodes et probablement qu'on aurait gagné à les impliquer davantage dans ces démarches et quand je dis impliquer davantage c'est qu'on aurait dû les laisser peut-être pas nécessairement faire la guerre mais faire la paix parce que mon expérience de cette région de l'Afrique et en particulier de la région du Tchad Darfour et Soudan sont des gens qui sont capables de parler entre eux-mêmes entre les pires ennemis ils ne sont pas comme l'Union Européenne qui dit on ne négocie pas ça ça n'existe pas vraiment en Afrique on parle toujours alors ça avance par petits pas très petits pas très très petits pas mais on garde un lien on garde une sorte de manière de résoudre les problèmes qui nous échappe un peu occidentaux parce qu'on veut des résultats tout de suite immédiats etc tout ça doit être prêt tout ficelé et puis là ça se fait de manière peut-être plus en harmonie avec le temps et avec les mentalités et ça se ça se construit mais ça prend son temps et il faut les laisser faire pour le faire et je pense que c'est là qu'elle si vous voulez le problème on a voulu tout faire mais on n'a rien résolu et donc on a perdu leur confiance c'est aussi simple que ça donc c'est pas vraiment un problème de diplomatie c'est plus un problème de enfin c'est aussi un problème de diplomatie c'est une manière de communiquer avec eux et c'est valable pas seulement pour la France à vrai dire parce que comme je l'ai dit l'Union Européenne s'est impliquée dans cette région aussi il y a beaucoup de pays y compris mon pays la Suisse qui s'est occupée dans ce pays qui n'ont d'ailleurs pas fait grand chose enfin ils ont essayé de faire des trucs mais on bricole on fait des quand on on n'adresse pas d'abord quand on ne veut pas comprendre le problème donc on veut le comprendre qu'à sa propre manière et qu'on n'essaye pas de comprendre comment les gens pensent et qu'on et qu'on pense donc qu'on a la solution et que c'est pas l'autre qui peut l'avoir c'est voué à l'échec il faut faire confiance à ces gens c'est tout c'est leur pays en définitive et d'une certaine manière on peut déplorer que ça se réserve de ces manières un peu musclées mais en réalité on ne peut que comprendre qu'ils reprennent en main leur destinée leur pays etc c'est notre truc et si vous voulez le faire aidez-nous à le faire mais on ne vous demande pas de le faire à notre place pourriez-vous nous préciser en fait dans quel cadre vous êtes intervenu en Afrique et dans quel pays alors je suis je suis intervenu principalement alors j'ai j'ai travaillé avec les Nations Unies dans ces régions dans le cadre des Nations Unies et aussi dans le cadre de l'Union Africaine à vrai dire dans le cadre des Nations Unies j'étais chef du renseignement des Nations Unies au Soudan et j'avais également la responsabilité du Darfour ce qui était un peu particulier parce que le mandat de la mission dans laquelle j'étais concernait le Sud-Soudan mais comme le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies avait reçu la mission de veiller aussi à ce qui se passe au Darfour et que je travaillais avec lui il m'a confié la question du Darfour et la question du Darfour que l'on voit à nous comme simplement une entité géographique est en réalité une entité régionale c'est un problème régional le Darfour c'est pas un problème de Soudan c'est un problème de Sahel le Darfour en réalité et beaucoup des combattants que j'ai rencontré des rebelles que j'ai rencontré au Darfour parlaient français alors qu'au Soudan on parle anglais ces rebelles parlaient français parce qu'ils venaient du Tchad et ils avaient d'ailleurs les uniformes des rebelles tchadiens et on s'est très bien on s'est très bien compris il s'est agi d'essayer parce que le problème est qu'en réalité le conflit du Darfour comme d'ailleurs pratiquement tous les conflits de cette bande on essaye nous d'y mettre des étiquettes politiques voire religieuses islamistes etc en réalité tous ces conflits sont des conflits tribaux c'est des conflits tribaux et chacun chaque tribu forme son parti politique si vous voulez donc on n'est pas c'est pas comme on a une notion un peu particulière en Europe par exemple prenez un parti prenez le parti socialiste enfin je ne sais pas s'il existe encore en France mais vous prenez un parti en France il va prendre il va prendre toute une toute une tranche de la société française du nord au sud et puis il va prendre des gens du nord des gens de PACA des gens d'Aquitaine etc donc vous avez tout d'un coup dans le même parti vous avez des gens de différentes régions de différentes cultures qui se retrouvent finalement dans le même parti quand vous allez en Afrique les partis ont une configuration très différente parce qu'ils ne prennent pas la société de manière transversale ils la prennent de manière verticale autrement dit chaque tribu se rassemble dans un parti en quelque sorte ce qui fait que vous pouvez avoir des partis qui ont finalement les mêmes objectifs mais simplement vu la perspective d'une tribu différente donc l'idée du parti ou même de certains groupes rebelles ils ne prennent pas les besoins de la société de manière transversale ils la prennent de manière verticale et ça c'est quelque chose que très peu de gens comprennent parce que d'abord la plupart des gens qui vous parlent du Darfour c'est le cas de celui qui m'avait critiqué qui m'avait traité de conspirationniste sont des gens qui en réalité sont des gens qui travaillent depuis leur petit bureau ici à Paris qui n'ont aucune idée des réalités du terrain qui n'y ont jamais été et qui contestent après les chiffres que je donne parce que c'est des chiffres que j'ai comptés mais bref c'est un autre problème ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des réalités qui ont les mêmes noms de loin ça semble identique mais quand vous êtes sur place à percevoir que ça reflète des réalités très différentes et la plupart des conflits que vous avez dans toute la région du Sahel sont en fait des conflits tribaux c'est valable au Niger c'est valable au Mali c'est valable au Tchad c'est valable au Soudan et donc ces tribus elles ont coexisté pendant très longtemps elles sont battues aussi depuis très longtemps maintenant ces combats on les voit ils sont médiatisés donc voilà mais en réalité ils se connaissent et ils se battent depuis très longtemps ils se connaissent personnellement et alors j'ai eu l'occasion par mon mandat aux Nations Unies de pouvoir travailler avec tous ces groupes armés enfin une bonne partie de ces groupes armés qu'on a revus au Tchad qu'on a revus d'ailleurs au sud de la Libye etc et quand j'ai été au Mali quand j'en ai parlé avec les gens qui étaient mes correspondants d'une certaine manière enfin ceux avec lesquels je travaillais dans le cadre de l'école de maintien de la paix à Bamako je me suis aperçu que les constatations que j'avais faites au Soudan étaient tout aussi valables au Mali mais que par contre c'est pas du tout les conclusions qu'on avait en Occident où on continue à voir les conflits avec des méchants musulmans contre des gentils autres c'est un peu ça et ça pour conséquence que c'est d'ailleurs de là comme est venu me sont venus beaucoup de réflexions sur la question du terrorisme j'ai écrit un livre sur la question du terrorisme djihadiste qui explique un peu ces problématiques là qui montre comment sur la spécificité du djihadisme comment il faut traiter ce problème en tenant compte des cultures locales or le problème c'est qu'on fait absolument pas ça on fait ça comme on chasserait un gang ici c'est les mêmes méthodes c'est les mêmes gens c'est des méchants on tire sur les méchants on tue les méchants et puis il n'y a plus de méchants j'entends c'est une logique de bande dessinée qu'on a littéralement et ces pays comprennent ils connaissent leur réalité ils les connaissent et pour eux un ennemi n'est pas exactement vous voyez quand aujourd'hui on parle d'ennemis on parle de la Russie comme ennemi alors c'est l'ennemi total même quand vous êtes russe on vous chasse des magasins c'est ennemi partout on est en absolu c'est 100% ennemi point barre en Afrique on est rarement dans ces situations là ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations violentes où en définitive on arrive à des extrémités mais en gros on arrive toujours à discuter avec quelqu'un beaucoup plus qu'en Occident la culture du dialogue est une réelle culture en Afrique alors qu'en Occident elle a totalement disparu et c'est là où je pense que à partir du moment où on est dans leur pays pour les aider à régler leurs problèmes je pense qu'il faut travailler avec eux non pas c'est pas eux à travailler avec nous c'est à nous à travailler avec eux pour simplifier les choses et c'est ce que j'ai fait quand j'étais au Soudan et je dois dire que ça a très bien marché soit du côté rebelle soit du côté gouvernemental j'ai jamais vu de gens au Soudan ni du côté gouvernemental ni du côté rebelle des gens qui voulaient absolument découdre avec leur ennemi qui voulaient éliminer des gens qui voulaient faire des massacres etc. pas du tout ni d'un côté ni d'autre d'ailleurs j'en ai jamais vu en deux ans que j'étais là j'en ai jamais vu on a monitoré avec l'OMS le CICR bref avec toutes les organisations possibles on a suivi vraiment chaque mort pendant deux ans que j'étais là on n'a pas vu de bataille mais on a ce que j'avais fait avec les rebelles c'était de les inciter à dialoguer d'ailleurs il y a une conférence le gouvernement soudanais m'a écouté ils ont fait une conférence entre les différents groupes rebelles pour pouvoir stimuler le dialogue ça a donné ce que ça a donné mais on est très loin là de la manière dont on essaye on a parlé du conflit d'Ukraine on est très loin de la manière dont on essaye d'envisager le conflit en Ukraine on est beaucoup moins brutal que ça les brutalités existent aussi les crimes existent aussi mais pas du tout de la manière dont on l'imagine les gens sont beaucoup plus résilients beaucoup moins violents qu'on l'imagine et alors ce qui est intéressant c'est que pendant les deux ans où j'étais là je n'ai pas vu enfin pas seulement moi mais toute l'équipe avec laquelle j'étais on n'a pas vu une seule bataille on n'a pas vu un seul gros massacre je ne sais pas quoi mais quand j'ai quitté les statistiques qui circulaient dans nos médias indiquaient 200 000 morts de plus au Darfour d'où ces 200 000 morts sont venues je n'en sais rien mais monsieur Antoine Hasdet me traitera de conspirationniste pour ça mais aucun document des Nations Unies n'est capable de documenter d'une manière ou d'une autre les 200 000 morts ou génocidés que prétend en l'occurrence monsieur Hasdet Merci Jacques Beau je rappelle que vous êtes l'auteur de trois livres majeurs aux éditions Max Milot Poutine maître du jeu Opération Z et enfin Ukraine entre guerre et paix paru en mai dernier je vous remercie Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada